Salut à tous, c'est Ville Ouverte. On est à Montevideo, la capitale de l'Uruguay et pour cette première vidéo on a décidé d'adopter une approche plus politique qu'urbanistique. Alors quel rôle joue Montevideo dans le réseau des métropoles d'Amérique latine ? En quoi les villes sont-elles des acteurs de premier plan en termes de développement durable ? Et comment l'Uruguay se positionne-t-il en tant que leader en la matière sur ce continent ? C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Déjà Montevideo a un poids particulier en Uruguay parce que Montevideo c'est 1,3 millions d'habitants intramuros et plus de 2 millions en comptant sa banlieue, soit plus de la moitié de la population du pays qui en compte environ 3,5 millions. Montevideo c'est aussi 44 milliards de dollars de PIB dans une économie nationale qui en compte 52 milliards. En plus de ça, le rapport de Mercer sur la qualité de vie classe systématiquement Montevideo comme la ville d'Amérique latine ayant l'indice de développement humain le plus élevé. Alors, l'IDH c'est quoi ? Grosso modo on prend le PIB par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. On obtient alors un indice statistique compris entre 0 et 1. Plus on se rapproche de 1, plus le pays est considéré comme développé. Et ça fait une petite dizaine d'années que Montevideo change peu à peu son mode de vie. Un exemple frappant est l'énergie dont la source provient à 95% d'énergie renouvelable. On voit bien que développement durable et humain vont de pair. En plus d'être le moteur socio-politico-économique du pays, Montevideo a une place de plus en plus importante sur le continent. La ville est d'ailleurs devenue un moteur des différents réseaux de métropoles d'Amérique latine. Montevideo, en cette ultime administration particulièrement, s'abriu beaucoup plus au monde. Si bien c'est une ville qui a toujours eu des armes et des relations bilatérales et communes, les villes ont intégré d'autres réseaux, historiquement la plus connue de Mercosur, qui est la Rède de Ciudades du Mercosur, qui est la Rède de Ciudades du Mercosur, qui est la Rède la plus importante de l'Amérique latine. Donc Montevideo est toujours la locomotorale de la Rède. Ça se voit à travers la présence du siège du Mercosur dans la capitale. Montevideo est d'ailleurs un leader en termes de progrès social et l'Uruguay est pionnier en la matière avec un système de sécurité social très développé, la légalisation en 2015 de la marijuana et l'élection du premier sénateur transsexuel. D'ailleurs le seul pays d'Amérique latine où le mariage homosexuel est légal. Montevideo a la présidence de cette Rède, la coalition latino-americana de Ciudades contre le Racisme, la discrimination et la xenophobie. Du coup, grâce à son ouverture vers le continent et vers le monde, et grâce à une stabilité politique au niveau municipal, Montevideo est reconnu à l'échelle internationale. La conclusion de tout ce, c'est qu'à niveau global, à niveau régional, Montevideo est très reconnaissante et respectueuse, en partie parce que le gouvernement départemental l'a fait pratiquement 25 ans, qui est le même signe politique, donc ça a redondé dans une constance de travail qui décante aujourd'hui, dans une montevideo positionnée, de manière assez forte au niveau de la région. Ces réseaux de villes qui s'organisent autour de questions économiques, sociales et écologiques posent les bases d'un nouveau débat. Quel rôle pour les villes dans la transition de nos sociétés vers des modes de vie plus durables ? La ville, aujourd'hui, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, et plus de la moitié de la population mondiale. Et cette tendance d'urbanisation ne fait qu'augmenter. Du coup, ça semble évident que la ville a un rôle majeur à jouer dans tout ce qui touche au dérèglement climatique. En fait, on accorde beaucoup plus d'importance aux États, comme on l'a vu à travers la COP21, ou même à des organismes supranationaux. On peut le voir dans l'Union Européenne, avec le débat autour du traité de libre-échange du CETA. Mais aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que les villes sont les acteurs de premiers plans autour des questions d'écologie. Pourquoi ? Déjà, la taille. C'est plus facile de gouverner une ville qu'un pays, parce que c'est moins grand. Mais les métropoles mondiales sont suffisamment grandes pour que ça ait un impact concret. Il y a aussi la question de la gouvernance politique. Et même si à Montevideo, il y a trois niveaux administratifs, ça reste beaucoup plus facile de faire passer des lois et des réformes à l'échelle de la ville plutôt qu'à l'échelle nationale. Et puis la ville, c'est très concret. Du coup, quand une décision est prise, elle a un impact direct sur le quotidien des citadins. L'installation des ECOBC à Buenos Aires ou du Vélib à Paris en sont un très bon exemple. L'idée que les villes sont des acteurs de premier plan quand il s'agit de développement durable se confirme d'ailleurs depuis quelques années. On l'a d'ailleurs très bien vu à travers la réaction de plusieurs maires américains qui ont réaffirmé leurs ambitions écologiques après le retrait de Trump de la COP21. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, a d'ailleurs rendu visite à Emmanuel Macron à l'Elysée deux jours après, ce qui symbolise bien la nouvelle importance des villes et des mers à l'échelle internationale. On peut également mentionner le forum Climate for Change qui s'est tenu à Paris le 22 et 23 octobre dernier. A cette occasion, 91 des plus grandes villes mondiales se sont d'ailleurs mobilisées pour parler de l'action climatique et de la qualité de l'air. Ce forum a été organisé par le C40. Alors, le C40, c'est quoi ? C'est une organisation qui est réunie 81 des plus grandes villes mondiales et qui a pour devise « Lutte contre le dérèglement climatique ». A l'occasion de ce forum, Michael Bloomberg, encore lui, avait ailleurs déclaré « Ce n'est que le début de l'ère des villes et du réseau des villes ». On vous met le lien de l'article dans la description. Montevideo incarne bien cette idée et l'Uruguay en général est en train de devenir une porte d'entrée accessible pour l'innovation durable vers le continent. Alors oui, vu les dimensions modestes du marché uruguayen, on peut sourire. Toutes les grandes entreprises, l'Uruguay, 3 millions d'habitants, je ne connais pas. Mais en réalité, l'Uruguay offre des avantages aux investisseurs et promeut le développement de petites entreprises qui se spécialisent dans le développement durable. Le gouvernement donne de grosses facilités pour l'implantation de nouvelles activités. On exonère d'impôts, on donne de grandes facilités à des capitaux qui veulent venir s'investir. Ensuite, c'est un pays tout à fait stable sur le plan juridique. Il n'y a pas de surprises, il n'y a pas de coups d'État, il n'y a pas de gouvernement populiste comme il y a eu en Argentine par exemple récemment. C'est un marché stable qui offre quelques garanties et qui permet aux jeunes innovateurs dans le secteur du développement durable de se lancer dans un continent pas toujours facile d'accès. L'Uruguay constitue aussi une plaque tournante. On peut s'installer ici au lieu d'aller au Brésil ou en Argentine. D'abord, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, le marché étant plus grand, il va falloir des investissements énormes. On peut très bien venir s'installer en Uruguay et aller prospecter les marchés plus lentement. On a donc vu que Montevideo est une ville moteur en Uruguay et dans les réseaux urbains d'Amérique latine. Et c'est super important tant les villes sont en train de devenir des acteurs majeurs en termes de développement durable. Du coup, l'Uruguay se positionne petit à petit en tant que porte d'entrée vers le continent en termes d'innovation durable. Ça s'est notamment vu avec une transition énergétique éclair. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer ou à commenter et à nous donner vos avis. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. La bise de toute l'équipe !